bienvenue aujourd'hui comme promis débridage de la bt 65 sb elite de chez hatman alors ça va être une vidéo un petit peu longue je vais essayer de l'écourter au maximum mais bon je vais vous faire je vais vous mettre tous les toutes les étapes parce que il faut créer un puits de décharge on va dire ça comme ça pour éviter de flinguer des joints tout ça bon c'est pas simple il n'y a pas beaucoup de vidéos surtout en français donc bon on va faire on va faire au mieux et puis on fera des tests après sur le champ de tir voir ce que ça donne c'est parti démontage démontage donc avant il faut en fait repérer le dessous alors là comme vous avez une crosse qui prend tout le canon tout lourd le réservoir d'air ça va pas être simple donc je vais quand même faire une marque pour donner le après je peux me référencer par rapport au mano qui a en bout du cylindre d'air mais bon je préfère ça bouge pas trop quand je fais ça c'est une table un peu bancale allez donc le dessous est là hop donc démontage du cylindre c'est pas trop bouger en même temps petite vidéo à l'arrache comme d'habitude voilà pouvoir enlever la carabine ça fera un peu plus de place voilà donc là j'ai repéré que le scotch avec un tout petit trait je sais pas si ça va se voir le le dessous réservoir donc si ça c'est le dessous bon donc là avant de faire quoi que ce soit il faut tout repérer alors je vais faire ça comme ça tac pour l'instant c'est pas d'une grande précision on n'a pas besoin c'est simplement le bien donc j'ai fait ma marque et là ça c'est du dessous il est là voilà c'est vraiment que ça se retrouve au dessus de la carabine et bien en dessous donc là on voit le petit trait après très bien ensuite il faut repérer donc au niveau de la valve donc cette partie là qui reste il faut repérer ce trait là donc je fais une petite rayure ça ça va être très important parce que au serrage il faut que ça tombe bien en face ça c'est bon ça c'est bon là je mets le 1 c'est pas le bon ça y est je vais retrouver donc voilà donc là on est à 110 bar on vide donc là très important n'oubliez pas cette à place que ça va vous faire bizarre hop voilà donc là on vérifie bien c'est bon ok donc maintenant que tout est bien repéré là vous avez votre trace ici là on va enlever la valve principale a essayé de trouver la clé qui correspond je sais pas combien c'est ça doit être à vignes et je sais pas si je pense que je vais pouvoir y arriver au moins avec ma clé ça doit être ça doit être du 13 14 donc voilà la valve d'origine up qui restera de toute façon à l'intérieur ouais c'est doux comme la peau des bibis oh putain j'ai pété mon disque bon d'accord donc ça cette marque là elle est là donc là il faut retirer le joint ici là là et celui-ci le joint théorique il faut l'enlever sinon il va gêner ça va servir à rien et après de toute façon ça va être ça va être l'autre vol qui va prendre leur lait voilà donc là le joint théorique on l'enlève donc ma marque ma marque elle est là donc non ça peut être pas se voir et en fait il faut faire un petit sillon dans le filetage voyez ici tout le long là pour que l'air puisse s'échapper ici pour que la dépression se fasse ici donc pour ça vous allez avoir besoin d'une dremel petite dremel qu'il faut que je change le disque parce que je viens de le cas c'est un petit marqueur que je vais accentuer parce qu'on la voit pas beaucoup c'est ça je sais pas si ça va mieux se voir focus focus nous dit tu peux le faire on la voit un peu non bon bref la petite marque donc il va falloir couper les filetages pour laisser passer de l'air donc voilà donc avec le focus c'est quand même un truc de fou ça veut pas faire le focus quoi bon voilà j'ai fait un petit sillon tout le long du filetage donc la dremel ça se fait ça se fait pas trop mal c'est propre c'est bien droit voilà donc maintenant il faut que qu'on fasse de même juste une petite encoche sur le trait que j'ai fait tout à l'heure donc voilà j'ai fait une petite encoche ici là désolé pour le focus je sais pas ce qui me fait et ouais bon ça se voit un petit peu voilà donc c'est pas énorme c'est cv et si vraiment il ya un millimètre c'est le maximum c'est franchement le maximum donc là ouais c'est bon j'ai touché un peu le bord mais c'est pas méchant ok donc ça il va retirer toute la poussière on y'a pas on y'a pas sur le bord voilà c'est pareil ici là sur cette surface là alors attendez déjà je vais vous présenter la bête donc si vous voulez on fait des tubes en aluminium nous voilà donc là vous avez un sens vous avez un joint vous avez sans souliers n'a pas l'appareil de gens toriques donc là le joint ici si vous voulez c'est celui ci d'accord cela que j'ai retiré d'ailleurs été un peu mais si j'ai retiré sur cette partie là eh bien c'est lui maintenant qu'ils veulent faire l'étanchéité donc ceci à 100 juin vous voyez voyez là on voit un peu ici vous avez un tout petit trou et en fait c'est c'est ça le puits de décharge et celui là il faut qu'ils s'évacuent à l'extérieur de du cylindre d'où la raison de voyez comprenez mieux maintenant qu'il faut faire ça donc tout ça je vais mettre un peu de graisse silicone voilà ça ça je vais prendre j'ai de la graisse silicone mais c'est que du spray par contre ça c'est un petit peu chiant j'espère que ça va être suffisant c'est juste histoire de griffier un peu le tout quoi voilà donc la partie 10 à l'intérieur là donc la partie 10 à l'intérieur là avant donc ici elle est à 125 bar donc ici en fait vous pouvez régler la pression donc là la graduation c'est des barres la pression que vous direz désirez atteindre donc là on peut aller jusqu'à 170 bar je pense pas qu'on va qu'on va aller jusqu'à là donc moi je vais faire un essai alors vous avez une toute petite une toute petite marque mais on voit rien que c'est avec ce focus là non tu veux pas faire le focus non il veut pas moi c'est pas grave mais de toute façon il y a un petit trait un petit trait sur la partie en laiton puis après c'est gradué donc c'est à vous de voir moi moi pour laisser je vais donc là il est pré réglé à 125 bar je vais le monter allez on va faire 150 et je leur descends à 145 voilà on va essayer à 145 donc un petit coup de silicone sur les joints on introduit alors le trou là on arrive à la supercherie le trou ici il faut que vous le mettez en alignement avec les marques que vous avez fait là je suis bien comme ça voilà où les je vais mettre un petit coup de silicone aussi là voilà donc là vous l'homme vous l'emmener le plus loin possible par le plus loin possible voilà ça si vous voulez ça va être le le filetage de la soupape qui veulent mettre à la bonne profondeur et à partir de là c'est la pression qui va le pousser dessus et c'est pour ça qu'il faut que cette partie ici soit super étanche qu'elle soit toute propre bien lisse c'est pas trop le cas mais je pense que ça devrait aller voilà l'étanchéité se fait comme ça en fait c'est une fois que vous a ramé de la pression dans le tube que tout va s'assembler on peut même mettre un petit peu de graisse silicone voilà je ne sais pas si ça se voit un peu là on fait en sorte que ça soit bien lubrifié tout ça et là c'est parti mon kiki donc là c'est en train de pousser gentiment tout le dispositif ok 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 voilà super super je retourne sur les marques c'est bien serré donc là je peux retirer en scotch celui ci aussi l'opération est terminée alors honnêtement c'est pas rien de compliqué mais il faut juste faire bien les choses quoi surtout que ça contient énormément de barres ces petits trucs là donc donc je sais pas si ça va se voir c'est à peine perceptible honnêtement si je me mets plus dans la lumière non ça va pas se voir je vais pas réussir à vous faire je vous ferai une photo je ferai une photo ce sera mais ce sera mieux je sais pas si on arrive à le voir non la contre le jeu non c'est ainsi on voit un peu tout petit trou voilà ça ça suffit en fait ça suffit pour pour éviter de faire sauter le joint de la soupape ici là ça y est je l'ai enfin reçu salut un mois un mois pour ces petites pièces là qui va lui donner toute sa patate parce que du coup enfin j'espère parce que donc là on va démonter la tête voilà j'ai pas pris j'ai pas pris est-ce que ça coulera dedans ouais lui lui je pense qu'il y aura assez de force donc là le ressort sur sur celui là je veux pas le changer parce que j'aimerais sincèrement qui referme bien la valve parce que là les gars là on rigole plus hop là on dirait qu'ils ont mis un genre de de frein filet ou je ne sais quoi donc ouais effectivement c'est pas les mêmes alors celle ci qui focus toujours pas celle ci on voit pas trop mal de sont vous allez voir différence celle ci c'est d'origine celle là c'est la nouvelle ça laisse méchamment passé beaucoup plus d'air alors au niveau du juin bien qu'il est un peu crade mais ça a l'air d'être la même chose je vais mettre un petit coup d'huile plus chiant je vais mettre un petit coup d'huile plus chiant ben ici mel ou un petit coup de lubrifiants putain c'est pas la bonne aussi j'ai eu peur ça voilà voilà ça tac dedans nous remettons la petite molette voilà 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 et le petit écrou il ya toutes sortes de alors oui parce que pour la petite histoire j'y croyais pas du tout étant donné que en fait les photos ne correspondent pas pas ou pas toujours aux aiguilles ce qui fait que en fait j'ai cru que j'ai être obligé d'aller faire une grosse modification parce que j'avais pas la petite tige filetée qui au bout voyez ça là sur le bout là vous avez deux tiges filetées de diamètre différent qui fait que vous mettez la roulette qui se vise dessus plus le petit écrou au dessus bon bref et du coup du coup du coup bah je me suis dit ça va pas être la bonne mais tout compte fait si donc des fois ça ne correspond pas forcément aux images ou alors j'ai eu beaucoup de chance je ne sais pas mais quoi qu'il en soit c'est la bonne bon c'est un truc de malade bon allez où le petit jointurique qui s'était fait la malle heureusement que j'ai vu heureusement que j'ai vu putain on va remettre ça toi après j'ai le joint qui s'est barré au niveau du régulateur là ça ne rigole plus bon 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 D'accord. Hop ! Un petit frein de bouche. Sympa ! Là. Ça fait bien. Et bien c'est parti ! Le chrony et puis on va voir ce que ça va donner. 60 joules, 71 joules. C'est parti ! 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 Bon, et bien voilà ! Conclusion ! Et 50 joules. Ça commence à causer. Après, avec le son, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais ça claque. Ça claque dur. Je suis assez content. Après, il faut garder à l'esprit que le régulateur, je l'ai mis sur 140 bar. 145 bar même. Donc, je pense que si on le met à 175 bar, on doit les avoir les 61 joules. Mais je n'irai pas jusqu'à là. Je pense que c'est déjà à 50 joules, c'est déjà pas mal. Surtout que là, les conditions n'étaient pas optimum parce qu'il fait froid et l'air, voilà, il ne s'aime pas trop. Mais bon, je pense que de toute façon, ça ne va pas énormément varier étant donné qu'elle a été remplie à fond, 200 bar. Mais je suis assez content. Assez content ! Donc, côté sensation, ça ne change rien. Elle ne bouge toujours pas, c'est incroyable. Ça ne bouge toujours pas. Et puis, ça claque plus fort, forcément. Donc, c'est un truc de malade. Parce qu'avec ça, vous allez faire des tirs. Alors, je vais... Là, je n'ai franchement pas envie de faire des essais sur cible de ce temps-là. Malgré que ça me démange un peu. Mais bon, je pense que je vais attendre qu'il fasse meilleur. Et puis, on fera des essais. Voir comment ça se comporte. Donc là, j'ai tiré deux plombs. Deux plombs, trois plombs. Trois plombs, j'ai tiré. J'ai dû descendre de trois barres, quoi. À peu près, à peine. Donc, euh... Pour vous dire que... Je pense qu'il va falloir la recharger souvent. Mais bon, cette carabine-là va être destinée à plus pour des nuisibles. La chasse aux nuisibles ou des trucs comme ça. Ça... Puis, si, il y aura un peu de tirs sur cible. Mais... Bon, voilà. Prochaine vidéo, c'est la Invader. Toujours pareil. Hatsan. Petit débridage. Alors, franchement léger. J'ai obtenu des résultats quand même sympas pour pas grand-chose. Vous allez voir ça. Allez, salut. À plus. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...